Générique Ravie de vous retrouver sur Arte, bienvenue dans le dessous des cartes. Le sport est-il la poursuite de la politique par d'autres moyens ? Souvenez-vous de l'automne 2017 par exemple et de ces grands sportifs américains qui posent un genou à terre pendant l'hymne américain pour protester contre la mort de plusieurs citoyens noirs abattus par des policiers blancs et pour dire leur opposition à la politique de Donald Trump. Le stade devenait alors une tribune politique. Des Jeux olympiques comme démonstration de la puissance des États aux guerres qui se prolongent parfois dans les stades. Vous allez découvrir dans cette émission qu'il existe bel et bien une géopolitique du sport et d'autant plus à l'heure de la mondialisation et du soft power. Vous le savez, en 2024, c'est à Paris que brillera la flamme des Jeux olympiques. Regardez les principaux sites retenus pour cet événement mondial. 14 dans Paris intra-muros et 14 en Ile-de-France avec le village olympique à Saint-Denis. Infrastructures, tourisme, droits télé, la capitale française attend de multiples retombées économiques. Et aussi symboliques, bien sûr, puisque c'est l'occasion de montrer le drapeau, c'est-à-dire d'affirmer en grand sa puissance sportive. Car le sport est puissance. Etats et villes rivalisent donc pour exister sur la scène des grands événements internationaux. Voici par exemple la carte des derniers gagnants de cette compétition parfois féroce pour des Jeux olympiques, des Coupes du monde de foot, de cricket ou de rugby. L'histoire des Jeux olympiques nous montre à quel point le sport et la politique internationale sont liés. Né en 1896 à Athènes, à l'initiative du français Pierre de Coubertin, les Jeux olympiques regroupent alors seulement 14 pays. Au JO d'Anvers en 1920, des vaincus de la Première Guerre mondiale, Allemagne, Autriche, Hongrie, Bulgarie, Turquie, ne sont pas invités sous la pression de la France et du Royaume-Uni. En 1936, à Berlin, le triomphe des athlètes allemands permet à Hitler de démontrer au monde la puissance et l'efficacité du nazisme. Plus tard, la guerre froide oppose les deux blocs sur le terrain sportif. Elle va même jusqu'au boycott des Jeux de Moscou par l'Ouest en 1980, puis par celui des Jeux de Los Angeles par une majorité de pays de l'Est en 1984. La guerre des médailles olympiques est alors à son apogée. Depuis 1992, quatre grandes puissances sportives dominent les Jeux. Les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Europe, entraînés par l'Allemagne, l'Italie, la France et le Royaume-Uni. Des États qui ont les moyens financiers et politiques de leurs ambitions sportives. Face à ces géants, certaines nations se spécialisent pour sortir du lot, comme la Petite Jamaïque, 3 millions d'habitants, qui fabrique des stars de la course grâce à des championnats scolaires de haut niveau organisés chaque année dans le stade de Kingston, remplis par 30 000 spectateurs. Résultat de ce recrutement, Usain Bolt, un octuple champion olympique, est la cinquième place pour la Jamaïque au niveau des nations, avec 110 médailles depuis la création des championnats du monde d'athlétisme. Le sport est un acteur de la diplomatie. Il permet même parfois de réconcilier des ennemis. Prenons l'exemple du cricket. L'Inde et le Pakistan, ancienne colonie britannique aujourd'hui scindée en deux nations rivales, en ont fait leur sport national. Depuis la partition en 1947, ils se rencontrent régulièrement sur les terrains de jeu. Les matchs de cricket sont l'occasion pour les deux pays de renouer le dialogue sur la région contestée du Cachemire, notamment lors des Coupes du Monde de 2011 et de 2015. Le sport sert aussi à soigner son image. Le Qatar, monarchie de la péninsule arabique, s'est lancé depuis quelques années dans une intense diplomatie sportive, avec le sponsoring du maillot du FC Barcelone tout d'abord, et puis bien sûr l'achat du PSG et de ses nombreuses stars culminant avec la prise de l'étoile brésilienne Neymar, la diffusion des grandes ligues européennes sur sa chaîne Be In et, aboutissement en 2022, l'organisation de la Coupe du Monde. Sauf que celle-ci est très controversée. Déplacée à l'automne pour éviter la chaleur estivale, elle aura lieu dans des stades climatisés à Doha, la capitale, et dans plusieurs villes du pays. L'USAIL, qui accueillera la finale, devrait entièrement sortir de terre pour l'occasion. Mais pour les ouvriers venus d'Asie du Sud, les conditions de travail sont terribles, à la limite de l'esclavage, et des centaines d'entre eux sont morts sur les chantiers. Pourtant, après l'offensive diplomatique menée par son grand voisin et rival, l'Arabie saoudite, et ses alliés régionaux mi-2017, le Qatar a pu compter sur les alliances nouées avec les Occidentaux. Par ailleurs, le sport sert aussi de monnaie d'échange. Par exemple, entre la Chine et l'Afrique. C'est ce qu'on appelle la diplomatie des stades, et vous voyez ici les principaux stades cadeaux construits par des entreprises chinoises sur le continent depuis les années 70. Ajoutons-y ceux de Douala au Cameroun et d'Abidjan en Côte d'Ivoire, prévus pour 2019 et 2021. Alors qu'attend la Chine, en échange de la construction de ces stades, un accès aux matières premières de ces pays ? Prenons par exemple le cas du Gabon, organisateur de la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations, en 2017. Sur les quatre stades utilisés lors de cette compétition, ceux de Libreville, OIEM et Port-Gentil ont été entièrement financés et construits par la Chine. En contrepartie, celle-ci a un accès privilégié aux exportations gabonaises de pétrole, de fer et de manganèse. A l'heure du sport entièrement mondialisé, l'ambition footballistique chinoise s'étend également à l'Europe. Vous voyez ici, en 2016, les clubs européens où l'investisseur chinois détient une participation majoritaire ou même unique, et puis ceux où il est l'actionnaire minoritaire. Soutenus par le gouvernement, les clubs chinois achètent également à prix d'or des joueurs européens. Et pour attirer les meilleurs, ils versent des salaires astronomiques. A l'automne 2017, le joueur le mieux payé au monde, Ezekiel Lavezzi, évolue au eBay China Fortune pour 49 millions d'euros par an. L'objectif de Xi Jinping est de faire de la Chine une superpuissance du football et de décrocher le mondial en 2030. Le ballon rond est ainsi un instrument du soft power chinois à travers le monde. Le terrain de sport est aussi régulièrement un lieu d'affrontement. Les guerres s'y poursuivent autrement. Par exemple, au Danemark, en 2001, le match entre le Groenland et le Tibet provoque les foudres de Pékin. Les représailles chinoises iront jusqu'à l'embargo sur les crevettes groenlandaises, une ressource essentielle pour l'île. En 2016, au jeu de Rio, l'Ethiopien Feissa Lileza passe la ligne d'arrivée du marathon en seconde position. Il mime des points menottés en soutien aux manifestations contre son gouvernement. Il est depuis menacé et vit en exil. Le cas de la Palestine est lui aussi emblématique. Israël a tout fait pour interdire les matchs de l'équipe de foot palestinienne. L'État hébreu n'empêchera pas la filiation de la Palestine à la FIFA en 1998. Une reconnaissance internationale pour un territoire qui n'a aujourd'hui qu'un siège d'observateur à l'ONU. Car les frontières du sport ne sont pas nécessairement celles des Nations unies. Prenons le cas de l'Europe. Au-delà de l'Union européenne, une autre géographie se dessine. L'Europe du rugby, par exemple, qui donne le statut de nation à l'Écosse, aux Pays de Galles et à l'Irlande unifiée. Elle intègre aussi la Russie et même Israël dans ses frontières. La fédération de tennis, autre exemple, inclut aussi la Russie et Israël dans l'Europe, mais également la Turquie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Le football, de son côté, a ses propres frontières et sa propre organisation internationale. La FIFA, Fédération internationale de football, créée en 1904 par sept pays, compte aujourd'hui 211 membres, certains non reconnus par l'ONU. Depuis 2015, elle est sous le coup de plusieurs enquêtes pour corruption, fraude et blanchiment d'argent qui ont entraîné, entre autres, la démission de son ancien président, le Suisse Sepp Blatter. Les enjeux économiques et les luttes de pouvoir ont pris une dimension mondiale depuis la toute première coupe du monde, en Uruguay, en 1930. Longtemps chasse gardée de l'Europe et de l'Amérique latine, aujourd'hui, sur tous les continents, on souhaite pouvoir organiser le mondial pour pouvoir bénéficier d'une véritable manne financière. En effet, le mondial brésilien de 2014 a rapporté près de 5 milliards d'euros de recettes à la FIFA, des revenus issus des droits télé, avec 3,2 milliards de téléspectateurs et des accords avec des grandes marques. Sauf que le Brésil a aussi dépensé 15 milliards d'euros pour cette organisation, soit largement plus que les bénéfices estimés à 8,5 milliards d'euros. La FIFA lui a reversé seulement 100 millions d'euros en récompense. Alors, le football peut-il être un accélérateur de développement ? L'Afrique est un vivier de talent où puissent sans hésiter les clubs des grands championnats européens. Un grand nombre de joueurs nés et formés sur le continent s'expatrient vers l'Europe en quête d'un avenir meilleur. Pourtant, l'Afrique a désormais des équipes capables de gagner au plus haut niveau. Le Nigeria, le Cameroun, le Ghana, l'Egypte ou l'Algérie ont brillé lors des récentes Coupes du Monde. Et puis l'Afrique a aussi son propre mondial, la fameuse Cannes, Coupe d'Afrique des Nations, dont vous voyez ici les pays participants et les vainqueurs. Chaque année, les meilleurs joueurs reviennent au pays pour cette immense fête populaire. La géopolitique du sport est un sujet qui passionne depuis longtemps le géopolitologue Pascal Boniface. Pour aller plus loin sur cette thématique, vous pourrez donc lire utilement cet ouvrage paru en 2014 chez Armand Collin qui démontre comment, à l'heure de la mondialisation, le sport relie les peuples et devient donc une arme du soft power des dirigeants. Autre grand spécialiste de ces questions mais sous un angle historique cette fois, Thierry Theret et son Histoire du sport publié au PUF en 2016. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine. Même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501